Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire Shepard. Pour les gens qui regardent un de nos lives pour la première fois, je me présente, je m'appelle Rachel, ça me fait plaisir d'être avec vous pour les 60 prochaines minutes. Alors, aujourd'hui à l'horaire, on a un sujet très intéressant, en fait que je reçois aussi très souvent des questions par rapport à ce sujet. Donc, aujourd'hui, notre sujet est les bases à propos de la création et la conception de fichiers ou encore la conversion de fichiers pour travailler avec Shepard Origins. Si c'est la première fois que vous regardez un nouveau webinaire, je vous invite fortement à visionner aussi un de nos webinaires sur les bases à propos de la machine elle-même, donc à propos de Shepard Origins et Workstation. Vous pouvez le faire sur le live.shepertools.com et puis dans la playlist francophone, si je me souviens bien, il y a au moins trois ou peut-être même quatre webinaires vraiment seulement à propos des bases de la machine elle-même, donc n'en apprendre plus sur les fonctionnalités et puis comment bien démarrer avec votre nouvelle machine. Alors, avant de commencer à plonger dans notre sujet, je vous invite aussi à écrire vos questions dans la chatroom. Aujourd'hui, Myria est avec nous pour répondre à vos questions et puis évidemment, à la fin de ce 60 minutes, on pourra voir combien de temps il nous reste et puis répondre à vos questions qui n'ont pas été répondues. Par contre, vous êtes toujours les bienvenus à nous écrire au hello.shepertools.com et puis à ce moment-là, on échange avec vous pour répondre à vos interrogations. Alors, on va plonger dans notre sujet, en fait, les logiciels. Donc, on va se diriger un peu vers de la théorie avant d'aller vers l'action. Parfait. Alors, est-ce que je peux fraiser cette image avec origine? Alors, c'est certain que la première chose qu'on doit se dire, ce n'est pas nécessairement cette image-ci, mais c'est-à-dire quel type de fichier qui est possible de fraiser avec Shepard Origine? C'est une question qui est régulièrement posée. Donc, je suis très contente qu'on en parle aujourd'hui. Alors, en fait, il est possible de fraiser avec Shepard Origine tout type de fichier SVG. Donc, l'important, lorsque vous importez un fichier dans votre machine, ce sera d'avoir le format SVG. Qu'est-ce que le format SVG? En fait, c'est un graphique vectoriel à échelle variable. On va y aller un peu plus en profondeur. Donc, qu'est-ce qu'un vectoriel? On peut voir, en fait, présentement, l'image qu'on avait un peu plus tôt. On a un gros zoom sur l'image présentement. Puis, on peut voir que même si on fait un zoom sur l'image, la ligne, elle reste nette. Donc, l'image ne devient pas embrouillée. Pourquoi? C'est parce que c'est un vectoriel. Donc, en fait, un vectoriel va être défini par des chemins qui se joignent. Donc, on peut voir, je crois que vous pouvez bien le voir. Donc, ici, il y a des petits points. Donc, chaque point sont reliés ensemble pour créer un chemin. Donc, ces points-là sont en fonction des coordonnées dans l'espace. Donc, il y a différents types de fichiers qui peuvent être dévectoriels. Donc, le SVG, le DXF, le EPS et le AI pour Adobe Illustrator. C'en est des exemples. Qu'est-ce qu'un pixel? Donc, une image régulière, on peut voir, si je fais un zoom sur ma photo, on peut voir que rapidement, l'image devient trouble. Le trait n'est plus net, il devient embrouillé. Donc, c'est ce qu'on va retrouver comme situation si on fait un zoom sur une image qui est en fait un pixel. Donc, on parle vraiment d'une grille qui a des points et puis tous les points ensemble créent une image. Donc, on parle à ce moment-ci de fichiers, par exemple, donc le JPEG, le PNG, le TIFF ou le GIF. Donc, ce ne sont pas des fichiers qui sont fraisables avec Shepard Origins. Par contre, aujourd'hui, on va pouvoir voir, par exemple, comment convertir un fichier qui est en pixels vers un fichier vectoriel pour être en mesure de le fraiser. Alors, comment faire parvenir mes fichiers à Shepard Origins? Il y a différentes possibilités. En fait, lorsque vous allez travailler avec Shepard Origins, vous pouvez évidemment créer OnTool, c'est-à-dire vraiment à partir de l'interface, il y a quand même plusieurs possibilités. Je vais vous les montrer un petit peu plus tard en réalité comment, qu'est-ce qu'on peut créer directement sur la machine. Donc, à ce moment-là, il n'y a aucune importation qui est nécessaire étant donné que le dessin va être créé directement dans notre espace de travail. Ensuite, si on crée un fichier, à ce moment-là, vous pouvez utiliser le logiciel de votre choix. L'important, ce sera évidemment d'avoir accès à la sauvegarde SVG. Et puis, si votre logiciel, par exemple, vous êtes habitué de travailler avec un logiciel qui n'offre pas la sauvegarde SVG, je vais vous montrer comment simplement, vous pouvez l'importer dans un autre logiciel, puis faire la conversion. À ce moment-là, ça ne vous oblige pas à apprendre un nouveau logiciel. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi que nous avons pris la décision chez ShaperTool de ne pas bloquer les gens à un seul type de logiciel, c'est-à-dire qu'on préfère vous donner accès à choisir le logiciel avec lequel vous voulez travailler et puis à ce moment-là, de dire seulement, bon, bien, l'important, c'est le format. Alors, à ce moment-là, peu importe le logiciel avec lequel vous travaillez, même s'il n'offre pas le SVG, en général, il y a une solution au niveau de la conversion via un autre logiciel. Donc, ça ne vous oblige pas à découvrir et travailler avec un nouveau logiciel pour la création de votre fichier. Évidemment, à partir de votre logiciel, vous pourrez transférer votre fichier dans votre machine de deux façons. Vous pouvez l'envoyer directement sur la clé USB qui arrive avec la machine. Et puis, sur le côté droit, je vais vous le montrer un peu plus tard, sur le côté droit de votre machine, il y a un port USB. Très simplement, on installe notre fichier dans la clé USB et ensuite la clé USB dans notre machine. Ce qui fait que, par exemple, si vous êtes dans une situation, vous travaillez sur un chantier, vous n'avez pas accès au Wi-Fi, ça ne cause absolument aucun problème parce qu'avec la clé USB, vous pouvez travailler facilement et simplement avec votre machine. Ensuite, après le logiciel, il y a le ShaperHub. Qu'est-ce que le ShaperHub? En fait, il a plusieurs utilités. Par exemple, si vous créez à partir de votre logiciel, vous pouvez envoyer votre fichier dans votre ShaperHub qui est en fait le cloud. Vous avez accès à un cloud qui est en fait votre compte Shaper qui lui, en fait, via le Wi-Fi, va envoyer directement vos informations dans la machine. Aussi, le ShaperHub est une banque, une bibliothèque de projets qui sont déjà prêts à fraiser avec votre machine. Donc, en fait, ma collègue Myria peut aussi ajouter dans la chatroom le lien vers le ShaperHub malgré le fait que vous n'avez pas de ShaperOrigine sur votre plan de travail actuellement. Vous pouvez malgré tout explorer le ShaperHub pour voir un peu à quoi ça ressemble, quel type de projet vous pouvez télécharger. Je vais y revenir un peu plus tard. Je vais vous montrer en fait directement dans le Hub comment y arriver. Finalement, ShaperAssist est un service que Shaper offre. Par exemple, si vous êtes dans une situation que vous avez un projet particulier et vous avez besoin de support, vous avez besoin d'aide, à ce moment-là, ShaperAssist est là pour vous aider. Je vais y revenir dans quelques secondes. En fait, je crois que c'est la prochaine slide. Effectivement. Donc, ShaperAssist, si vous êtes dans une situation où vous ne voulez pas créer vous-même votre logiciel, votre fichier, excusez-moi, sans problème, vous pouvez envoyer une demande à ShaperAssist. Vous avez besoin de faire un léger croquis, nous l'envoyer ou encore nous écrire un peu ce que vous voulez. Et puis, à ce moment-là, ShaperAssist peut vous offrir les services et créer pour vous votre fichier SVG et l'envoyer directement dans votre machine via le ShaperHub. Donc, c'est une possibilité. Évidemment, lorsque vous faites la demande, avant de se diriger vers la suite, ShaperAssist vous fera un devis pour savoir si tout est bon pour vous avant d'aller de l'avant vers le fichier officiel. Donc, c'est une belle alternative pour les différents projets qui pourraient être très complexes ou encore vous voulez du support lors de cette étape. Le ShaperHub. En fait, le ShaperHub, comme je vous disais, c'est une banque. Vous avez accès à déposer vos propres fichiers pour vous-même ou encore les partager avec les gens. C'est vraiment propre à vous. Donc, vous pouvez télécharger des projets qui sont déjà déposés dans la bibliothèque et qui, en fait, ont été créés par d'autres utilisateurs ShaperHub de la communauté ShaperHub, finalement. Et puis, c'est très simple de venir l'ajouter à notre ShaperHub. Je vais vous le montrer. Je crois que je l'ai ici. Oui. Donc, présentement, je suis déjà connectée. Donc, je me suis connectée dans le haut à droite de mon écran lorsque je me retrouve sur le site web de ShaperTools. Je vais vous montrer. Ici, on a le ShaperHub. Donc, si on veut trouver un projet. Je vais vous montrer. Donc, on a une panoplie de projets qui sont là. Et puis, vous avez accès à les télécharger très simplement. Donc, par exemple, si je clique sur ce projet-ci qui a été fait par mon collègue Andy qui est basé à Stuttgart avec nous en Allemagne. En fait, on a accès à télécharger les fichiers très simplement en venant soit downloader, donc télécharger les fichiers. À ce moment-là, ce sera téléchargé dans votre ordinateur. Et puis, si vous voulez simplement l'envoyer dans votre ShaperHub, vous pouvez cliquer sur «Sync to my Shaper Origin ». Je vous dirais un petit truc que moi, j'ai bien apprécié au départ. Donc, malgré que vous n'avez pas de Shaper account, vous pouvez malgré tout explorer et voir quels types de projets qui sont accessibles et que vous aimeriez faire. Par contre, un petit truc que j'ai bien apprécié, si vous cliquez sur la barre de recherche et vous vous dirigez en fait vers le Shaper Design, je vais vous le montrer. Donc, ce sont des projets, les Shaper Design, ce sont des projets qui ont été déposés par Shaper Tool eux-mêmes. En fait, l'équipe de Shaper Tool. Donc, la différence avec les autres types de projets, par exemple, si je vais cliquer sur celui-ci, on va avoir un peu plus d'informations. Donc, oui, on a accès aux fichiers de les télécharger. Par contre, si on se dirige un peu plus bas, on va avoir des images et toutes les étapes pour savoir comment bien faire le projet. Donc, selon moi, pour les premières expériences, ça peut être une bonne possibilité en fait de dire, bon, je commence avec la machine, donc je veux explorer un peu plus et puis découvrir. Alors, ça peut être intéressant de regarder, par exemple, celui-ci, il est bien documenté sur 15 étapes. Vous avez aussi le type de matériel que vous avez besoin. Et puis, il peut y avoir certains projets qui nécessitent d'autres outils que Shaper Origin. À ce moment-là, vous les retrouverez ici. Par contre, celui-ci est facilement fraisable, simplement avec Shaper Origin. Voilà. Un autre projet que j'aimerais vous montrer, que j'aime beaucoup pour démarrer. Celui-ci. En fait, le Shaper Puzzle, bon, c'est un puzzle pour les enfants. Par contre, c'est un projet qui offre, du fait que c'est de l'incrustation, c'est un projet qui offre la possibilité de vraiment tester, bien tester l'option décalage avec la machine. Donc, c'est sûr, ce projet-ci a un bon décalage, étant donné qu'on veut être capable d'insérer et ressortir les formes. Par contre, c'est pour vraiment tester la fonction offset, la fonction décalage au départ. C'est vraiment un bon projet pour se familiariser avec tout ça. Donc, c'est juste une petite recommandation. Parfait. Donc, si vous voulez aller explorer, après le webinaire, la bande, la bibliothèque d'informations, ça peut être intéressant à regarder. Voilà. On retourne à nos slides. Alors, bon, on a parlé du Shaper Hub, on a parlé du Shaper Assist, un peu des logiciels. Par contre, parlons un peu plus en profondeur des logiciels. Il y a deux types de possibilités. Donc, vous pouvez travailler avec un logiciel qui va exporter du SVG en 2D ou un logiciel qui offre aussi le 3D. Donc, par exemple, j'ai listé quelques exemples qui, en fait, reviennent souvent, que les utilisateurs vont utiliser régulièrement. Alors, Adobe Illustrator, qui est un logiciel qui va offrir beaucoup de possibilités. Par contre, il a une souscription. Donc, vous devez payer mensuellement pour avoir accès à ce logiciel-ci. Affinity Designer, en fait, qui est un achat unique. C'est un logiciel qui est très intéressant, particulièrement pour les gens qui veulent travailler, par exemple, avec un iPad. Si vous voudriez travailler avec un iPad ou encore une tablette, ils ont la formule particulièrement, la version particulièrement pour la tablette. Alors, ça peut être intéressant. Et puis, je sais qu'ils font assez régulièrement des promotions. On n'est pas affilié avec eux. Bref, vous pouvez explorer Affinity Designer, mais c'est vraiment un achat unique. Et après, vous pouvez garder le logiciel sans problème. Il y a InScape, qui est en fait un logiciel qui revient beaucoup, étant donné que c'est un logiciel qui est gratuit, mais qui offre quand même, malgré tout, beaucoup de possibilités. En fait, aujourd'hui, on va travailler avec InScape pour notre conversion, pour notre création. Donc, je recommande souvent aux gens, en fait, de commencer avec InScape, du fait que c'est un logiciel qui est gratuit et qui offre malgré tout beaucoup de possibilités. Vous allez le ressentir si éventuellement, vous arrivez aux limites du logiciel et que vous avez besoin de plus. À ce moment-là, rapidement, vous nous écrivez à alloachepertos.com, puis on échange ensemble. Et puis, selon vos besoins, on peut vous aider à faire un meilleur choix selon vos besoins, finalement. Et puis, finalement, dans le logiciel 2D, il y a le Vect.com, qui est aussi un logiciel gratuit, mais en fait, il ne se retrouve pas sur votre ordinateur. C'est vraiment une plateforme qui est en ligne, que vous pouvez aller utiliser. Par contre, très honnêtement, c'est vraiment un outil de base. Alors, moi, personnellement, je vous recommanderais un peu plus de travailler à ce moment-là avec InScape, qui est aussi gratuit, mais qui offre plus de possibilités. D'ailleurs, ma collègue Myria pourrait ajouter dans la chatroom le lien pour aller télécharger gratuitement le logiciel InScape. Finalement, la possibilité des 3D, elle est là aussi, évidemment. Donc, il y a Fusion 360, qui a aussi un plunge-in pour venir travailler avec Shepard ou Wackstation. Et puis, on parle aussi d'une subscription. Et puis, SketchUp, qui est aussi très populaire, je dois le dire. Et puis, dans notre communauté, c'est-à-dire qu'on a un forum pour les utilisateurs Shepard, vous avez accès à le plunge-in pour travailler avec Shepard Origin et puis la conversion de fichiers SVG. Donc, peu importe avec le shell avec lequel vous travaillez, si vous n'avez pas accès à exporter en SVG, à ce moment-là, l'idéal, ce serait d'exporter en PDF ou en DXF. Et puis, à ce moment-là, de le convertir en SVG. C'est ce qu'on va faire, en fait, aujourd'hui, un peu plus tard. Voilà. Génial. Alors, on a assez parlé. On est prêts à commencer. Donc, la première chose qu'on va faire, en fait, on va créer un fichier, tout d'abord, pour venir l'installer dans notre Shepard Origin. Je veux y aller avec un fichier qui offre quand même plusieurs possibilités. C'est-à-dire que je vais vous parler aussi du codage par couleur, différentes choses à propos de la création pour vraiment juste faciliter le quotidien et puis le workflow dans votre atelier. Alors, le premier fichier qu'on va faire, très simplement, on va venir créer un fichier pour, je vais vous le montrer dans mon zoom, juste ici. probablement que... Oui. Donc, c'est un crochet. Je devrais être capable de le... Oui. Un crochet de la compagnie Heffelé qui, en fait, a deux formes. Donc, on va commencer par fraiser une poche pour notre rectangle. Et puis, finalement, on pourrait seulement l'insérer comme ça, c'est tout. Par contre, j'aime bien venir fraiser aussi l'ovale qui, en fait, a une épaisseur de 1,5 mm. La première partie ici, elle est 12 mm. Alors, en venant fraiser aussi l'ellipse, ça fait en sorte qu'on est capable de vraiment l'encastrer complètement. C'est quelque chose que, d'ailleurs, on va être capable aussi d'aller créer directement sur la machine directement. Par contre, j'aime bien la création de ce fichier parce qu'il y a certains petits trucs que je vais être en mesure de vous montrer. Donc, je vais au moins vous montrer qu'est-ce que le fichier que nous allons créer. Et puis, on va se diriger vers InScape. Voilà. Alors, comme je vous ai montré un peu plus tôt, on parle d'une ellipse et puis d'un rectangle. Donc, je vais venir chercher ici ma fonction Créer un cercle ou un ellipse. Et puis, je clique sur mon bouton gauche de ma souris. Chose très importante, je recommande fortement lorsque vous travaillez avec un logiciel, travailler avec une souris parce que sans souris, c'est à nous rendre fous. Donc, c'est vraiment important d'avoir la souris pour bien travailler. Donc, je viens cliquer sur le côté gauche de ma souris et puis je vais garder mon doigt bien enfoncé et puis je glisse pour ouvrir une forme. Voilà. Je vais faire la même chose avec la fonction ici, un rectangle ou un carré. Je clique sur mon côté gauche et je glisse. Voilà. Très simplement. Donc, une fois que mes deux formes sont créées, on va venir, en fait, déjà leur donner la bonne dimension. On va venir mettre la bonne échelle. Donc, je vais venir cliquer sur ma sélection dans le haut à gauche juste ici et puis je vais venir sélectionner mon ellipse. Mon ellipse a une largeur de 38 mm. Important à regarder, en fait, quand on commence à travailler, de s'assurer d'être en millimètre dans notre mesure pour éviter des problèmes. Donc, 38 mm et puis ma hauteur, elle est de 60 mm. Voilà. Par exemple, si vous voudriez grossir ou rapetisser un fichier, mais de le garder à l'échelle, à ce moment-là, vous avez accès ici, entre la hauteur et la largeur, le lock. Donc, en venant faire le lock, par exemple, si je viendrais ici mettre, bon, par exemple, 70, bien, à ce moment-là, ma hauteur aussi va être mise à l'échelle de façon proportionnelle. Parfait. Je viens chercher ma deuxième forme. Et puis, celle-ci a une largeur de 21 mm et une hauteur de 49 mm. Voilà. Je vais me les rapprocher comme ça ici. Donc, je vais faire un zoom. Évidemment, je veux venir les superposer. Je pourrais... Hum, c'est pas... C'est pas 21, ça. Ah! Ah, je suis en lock encore. Voilà pourquoi. Donc, 21 et puis ici, 49. Ah, là, ça a plus... ça a plus la forme que je veux. Voilà. Alors, je peux évidemment venir les superposer. Par contre, pour y aller encore plus rapidement, moi, ce que j'aime vraiment bien faire, je vais venir sélectionner mon outil sélection dans le haut à gauche et puis je vais sélectionner mes deux formes ensemble. Une fois qu'elles sont les deux sélectionnées, ça peut être plus que deux formes. On peut sélectionner plusieurs formes sans problème. Et puis, à ce moment-là, du côté droit, j'ai la fonction aligner et distribuer. Donc, je vais venir cliquer sur cette fonction-ci et puis j'ai ici la fonction de centraliser au niveau de l'axe vertical. Voilà. Et puis, juste au-dessous, j'ai l'accès à centraliser au niveau de l'axe horizontal. Voilà. Donc, maintenant, je sais que mes deux formes sont bien alignées au niveau de l'axe des X et des Y. lorsque vous allez travailler avec Shaper Origin, ce n'est pas une obligation. Par contre, une chose que j'aime beaucoup faire, c'est venir faire le codage par couleur. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez avec Shaper Origin, vous avez accès à venir fraiser sur ligne, en poche, en intérieur de ligne ou en extérieur de ligne ou encore d'utiliser seulement la fonction guide. Ce sont des possibilités qui, vous pouvez évidemment les changer directement sur la machine. Par contre, vous pouvez aussi faire du codage par couleur. Pour trouver, en fait, je vais vous montrer une section que j'aime beaucoup, particulièrement, sur notre page Web. Si vous cliquez sur la fonction Soutien, vous avez le centre d'aide. Alors, en venant cliquer sur le centre d'aide, vous avez accès à une tonne d'articles, en fait, à propos de Shaper Origin. Autant, là, je suis sur la, du fait que je suis située à acheter toute carte, automatiquement, mon ordinateur considère que je suis soit en allemand ou en anglais, donc je dois venir le modifier manuellement. Donc, voilà. Alors, en venant sur la fonction centre d'aide, vous avez accès à une tonne d'articles et puis ils sont sous des sous-sections. donc vous avez accès à différentes possibilités. D'ailleurs, en venant cliquer sur concevoir pour origine, vous avez accès à différents articles selon le logiciel avec lequel que vous voulez travailler, par exemple, Adobe Illustrator, Affinité Designer, Fusion 360, Inkscape. Donc, il y en a plusieurs. Vous pourrez explorer si vous voulez en savoir un peu plus. Par contre, si vous voulez exactement un article que vous savez, vous voulez trouver, ce que j'aime bien faire, je viens dans la section, la barre de recherche, je viens cliquer sur, par exemple, couleur et puis je retrouve mon article immédiatement. Alors, mon modèle de codage par couleur. Donc, en venant ajouter de la couleur à votre fichier, ça va faire en sorte que lorsqu'il sera importé dans Shaper Origin, automatiquement, la machine sait quel type de fraisage que vous voulez faire. Vous avez dans cet article-ci aussi accès à venir télécharger le fichier dans différentes langues. Moi, ce que je vais faire ici, très simplement, je vais copier l'image puis je viens la coller. Et voilà. Ce n'est pas une obligation de l'avoir dans notre fichier. Aujourd'hui, je le fais mais je dois avouer qu'avec le temps, on se rappellera vraiment comment bien faire notre codage par couleur. Par contre, si vous voulez l'avoir en tant que guide, c'est pratique à avoir sous la main. Donc, comme je vous ai dit un peu plus tôt, cette partie-ci, je vais d'abord venir faire une poche. Donc, en venant faire une poche, si je me dirige vers mon guide, mon fraisage de poche, ça doit être un intérieur gris. Donc, très simplement, je vais retourner à ma forme et puis je vais sélectionner seulement, évidemment, le rectangle, pas l'ellipse parce qu'elle n'aura pas le même type de fraisage. Donc, en venant sélectionner mon ellipse, mon rectangle, je veux un intérieur gris. Alors, dans le bas, vous voyez, il y a toute la panoplie de couleurs. Une chose importante, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller chercher un gris particulier. Vous pouvez chercher n'importe quel type de gris. Donc, si je viens me déposer sur un gris, par exemple, si le gris a 30%, en utilisant le côté droit de ma souris, je vais avoir accès à définir le contour ou encore le fond. Donc, présentement, en voulant venir faire un mode fraisage de poche, j'ai besoin d'un fond. Alors, très simplement, je viens cliquer sur mon fond et puis, ma forme, elle est en place. Si, par exemple, je voudrais venir choisir aussi, ce n'est pas une obligation, pas du tout, je pourrais choisir aussi le contour sans problème. Présentement, à ce moment-là, ça fait en sorte que mes deux options, donc le fond et mon contour, sont gris. Voilà. La deuxième partie, en fait, l'ellipse, qui va être la dernière étape de fraisage. On veut venir, en fait, faire un intérieur de ligne. Je vais faire un zoom out. Je vais vous montrer. Donc, un fraisage intérieur. À ce moment-là, on parle d'un intérieur blanc avec un contour noir. Je pourrais aussi, très simplement, par exemple, pour mon intérieur gris, venir sélectionner et puis prendre la pipette. Donc, si je viens prendre la pipette, je pourrais venir sélectionner très simplement aussi. C'est quelque chose de possible à faire. Donc, si vous avez votre guide, évidemment, dans votre fichier. Donc, c'est deux possibilités. sans problème. Donc, j'ai sélectionné mon ellipse. Je veux un fond blanc et ce n'est pas parce que c'est une erreur que j'ai déjà fait, donc je vais le dire. Ce n'est pas parce que présentement, je vois du blanc que mon fond est blanc. C'est important de venir. Présentement, il n'y a pas de fond. Donc, on va venir cliquer sur le côté droit. Je viens choisir mon fond blanc. Je viens cliquer sur le côté droit sur mon noir et je viens choisir le contour noir. Voilà. Très simplement. Je pourrais, à partir d'ici, sauvegarder « Envoyer dans mon origine ». C'est possible de le faire. Par contre, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment ajouter du texte en forme de guide. C'est-à-dire que si vous savez que c'est un fichier que vous allez utiliser à plusieurs reprises, ça peut être intéressant de venir marquer notre fichier. Donc, en venant donner de l'information. Comme je vous disais, la profondeur de mon rectangle est de 12 mm et puis mon ellipse est de 1,5 mm. Donc, si je viens m'ajouter des informations en tant que guide, donc, si on fait un zoom out, mon guide est en bleu, intérieur bleu ou contour bleu, donc un ou l'autre, ça peut être les deux aussi. À ce moment-là, ça ne sera pas fraisable, mais ce sera visuel dans votre fichier, donc plus facile à retrouver les informations. Donc, je viens sélectionner la fonction texte que je vais venir ajouter au centre ici. Très simplement, je vais ajouter mon 12 mm pour mon rectangle et puis mon ellipse, en fait, va avoir 1,5 mm. Voilà. Du fait que je veux aller chercher une forme guide, à ce moment-là, je viens chercher très simplement mon fond en bleu. génial. C'est tout pour ça ici, donc je peux le mettre de côté. En fait, je vais le retirer. Voilà. Bon, je pourrais venir aussi centraliser mon texte, c'est-à-dire que si je prends toutes mes informations incluant mon texte, je peux venir aligner, aligner. Voilà, donc tout est bien aligné. Si à partir de cette étape-ci, je sauvegarde mon fichier et je l'envoie dans ma machine, malheureusement, vous ne verrez pas le texte. Pourquoi? Parce que présentement, le texte, lorsqu'on travaille avec Inkscape et plusieurs logiciels, en fait, lorsque vous créez du texte, il n'est pas considéré comme du vectoriel. Donc, vous devez l'ajouter finalement, faire la modification du texte pour le changer en fichier vectoriel. Donc, pour le faire, très simplement, je vais me diriger dans le haut et je vais cliquer sur l'onglet chemin et puis je vais ajouter ici objet en chemin de fraisage. Voilà. Je n'ai pas... Bon. j'ai du cliquer. OK. Chemin, objet en chemin de fraisage. Bon. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà la magie du live. Donc, pour vous montrer que c'est vraiment un vectoriel maintenant, en double-cliquant sur une des lettres, on peut voir très, très bien tous les points. Donc, je vous ai expliqué un peu plus tôt que le vectoriel est en fait différent point de coordonnées dans l'espace qui sont reliés ensemble. Donc, on peut voir tous les points qui ont été créés. Donc, effectivement, c'est bien du vectoriel maintenant. Voilà. Donc, en fait, maintenant, je suis prête à télécharger mon fichier. Donc, on va venir le sauvegarder. télécharger sous. Et puis, je vais écrire crochet 1. Je crois que j'ai déjà un crochet. Donc, crochet 1. Et puis, lors de la sauvegarde, vous avez deux possibilités dans Inkscape. Donc, vous pouvez faire SVG Inkscape ou SVG Simple. On recommande de faire la sauvegarde en SVG Simple. Voilà. Donc, on va venir sauvegarder. Je vais vous montrer en fait, maintenant, mon webinaire. Donc, mon crochet est ici. Donc, je pourrais l'ajouter à ma clé USB ou encore l'envoyer dans mon Shaper Hub. C'est ce que je vais faire. En fait, j'aimerais vous montrer comment simplement et rapidement on peut amener un fichier dans le Shaper Hub. Donc, je vais aller me diriger sur le Shaper Hub. L'interface a changé. Donc, c'est tout nouveau depuis hier, en fait. Pour faire l'ajout d'un fichier, très simplement, on vient sur notre logo ici. Puis, vous allez pouvoir cliquer sur Origin File et puis Upload File. Donc, moi, je me dirige sur mon webinaire et puis mon crochet 1. je le dépose. Donc, j'ai déposé mon fichier dans mon Shaper Hub et puis automatiquement, si ma machine est bien, elle est bien connectée à mon Shaper Hub, à ce moment-là, je vais être en mesure de le voir. On va aller d'ailleurs se diriger tout de suite vers la machine. Donc, je me dirige sur Importer. Lorsque vous travaillez avec de l'importation, vous pouvez choisir très facilement la USB ou la Shaper Hub. Donc, présentement, il n'y a aucun fichier dans ma USB parce que ma USB, elle est branchée, en fait, à mon ordinateur. Donc, je vais y revenir. Donc, je clique sur mon Shaper Hub. J'ai mon crochet 1 juste ici qui a été créé aujourd'hui. Voilà. Donc, je peux à ce moment-là, bon, je pourrais pour le placer évidemment, choisir mon ancrage et puis venir le poser. Si je me dépose, je me déplace à fraiser. On peut voir ici que mon rectangle est bien en... Je ne voulais pas toucher. Mon rectangle est bien en poche. Mon ellipse est bien en intérieur. Ça, c'est grâce au codage par couleur. Ce n'est pas une obligation parce que vous pouvez facilement, bon, je peux dire, non, je veux travailler sur ligne. Donc, on peut venir le faire. Mais c'est sûr que si vous savez que c'est un fichier que vous allez utiliser à plusieurs reprises, bien, le quelques secondes supplémentaires pour venir faire votre codage par couleur va réellement faire la différence parce qu'après, bon, en venant directement vous déposer sur le projet, rapidement, on arrive à quelque chose d'intéressant. Et puis, finalement, nos lettres, on peut voir que même si je me déplace sur les lettres, du fait que c'est un guide, Origine n'ira pas faire la sélection pour le fraisage. C'est vraiment seulement à titre de guide. Donc, on n'a pas accès à fraiser cette étape-ci. Voilà. On va y revenir un peu plus tard à celui-ci. J'aimerais vous montrer d'autres possibilités. Par exemple, si vous êtes habitué de travailler avec un logiciel et puis, malheureusement, votre logiciel n'a pas la sauvegarde SVG, à ce moment-là, comment très facilement et simplement, vous pouvez le télécharger par exemple en PDF ou DXF et venir faire la conversion dans Inescape qui est un logiciel gratuit. Donc, ça vous évite de devoir vraiment découvrir un nouveau logiciel. Vous êtes toujours les bienvenus à découvrir un nouveau logiciel. Par contre, des fois, on manque de temps. Donc, je vais vous montrer ça très simplement. Donc, en fait, je vais venir télécharger un PDF. Je me suis pris des petites notes. J'ai tellement de choses à vous dire aujourd'hui, je ne veux rien oublier. Voilà. Alors, en fait, on va retourner dans dans Inescape et puis, je vais ouvrir un PDF. J'ai une charnière ici, une charnière SOS qui est un projet qui est en fait accessible sur le Shaper Hub aussi. Par contre, ici, je l'ai téléchargé en PDF vraiment pour vous montrer comment faire la conversion facilement et simplement. D'ailleurs, il y a un article sur le, je vous ai parlé un peu du centre d'aide. Sur le centre d'aide, il y a un article avec toutes les informations. Donc, tout ce que je vous dis aujourd'hui au niveau de la conversion de PDF à SVG se retrouve étape par étape avec des images aussi pour bien faire la conversion. Donc, ma collègue Myria pourrait aussi ajouter le lien vers cet article. Par contre, vous pouvez facilement le retrouver dans la section Inkscape avec tous les différents articles à propos de ce logiciel. Vous avez aussi un article à propos du DXF. Alors, j'ai ouvert mon fichier qui est en fait un PDF présentement. Une chose importante, cette conversion doit être faite à partir d'un autre vectoriel. Donc, par exemple, si vous travaillez avec un logiciel qui offre le DXF qui est aussi un vectoriel, à ce moment-là, très simplement, vous pouvez faire exactement ces étapes-ci pour y arriver. Donc, une fois qu'on a ouvert dans Inkscape notre fichier qui est présentement un PDF, on va devoir faire quelques petites manœuvres pour le transférer en, le convertir en SVG. C'est très rapide, très simple. Alors, première étape, évidemment, quand je prends mon fichier, je le déplace, on peut voir que tout est lié ensemble. Donc, la première chose qu'on va vouloir faire, ce sera de dégrouper toutes les informations qui sont présentement dans notre fichier. Donc, si je clique, par exemple, sur mon S, je n'ai pas accès à venir cliquer seulement, sélectionner seulement mon S. Donc, première chose qu'on va faire en venant chercher notre sélection, on prend toute l'information nécessaire, on vient la sélectionner et ensuite, on vient, en fait, cliquer sur l'onglet Objet et dégrouper. Peut-être que vous aurez à le faire plus d'une fois parce que ça peut arriver qu'il va y avoir plusieurs groupes. Donc, si, comme là, vous voyez présentement, je crois que je dois le faire une deuxième fois pour celui-ci. donc, il peut y avoir différents masques, différents groupes. Donc, peut-être que vous allez avoir à dégrouper à plus d'une reprise. Donc, je vais venir le faire une deuxième fois. Oui, vous voyez, maintenant, j'ai accès très facilement et simplement à venir chercher chaque élément et le sélectionner. Donc, présentement, je ne suis plus groupée. Donc, tout est dégroupé. La prochaine étape, ce sera de venir chercher notre deuxième onglet au niveau de la gorge. Donc, éditer les nœuds. On vient chercher cette étape-ci. Par contre, je ne veux pas éditer les nœuds seulement de mon 4. Je viens chercher toute ma forme avant de le faire. Donc, éditer les nœuds. J'aime bien venir sélectionner. Donc, tout présentement est sélectionné. On peut voir tous les petits points qui ont été créés pour finalement donner la possibilité de créer un fichier vectoriel. Alors, une fois qu'on a sélectionné, on va venir dans le haut ici. J'ai la fonction « Joindre les nœuds sélectionnés ». Donc, c'est ce qu'on vient cliquer. Voilà. Parfait. Donc, on peut voir que tout a été bien relié ensemble. on serait prêt en fait à faire la sauvegarde de notre fichier. Et voilà, c'est déjà fait. Par contre, un petit truc que j'aimerais mentionner avant de le faire, une chose que je recommande lorsqu'on va venir faire une conversion comme celle-ci, ce serait de venir sélectionner notre fichier en entier et puis venir regarder notre échelle. Parce que, oui, il peut y avoir à l'occasion quelques légères modifications. donc, si vous êtes capable de faire une vérification de votre échelle avant la sauvegarde, c'est l'idéal. Et puis aussi, présentement, je vais vous montrer. Évidemment, on a le trait qui a une certaine épaisseur. Donc, on ne veut pas que l'information prise en compte soit en fonction aussi de l'épaisseur de notre trait. Donc, on ne veut pas que cette information-là soit prise en compte pour l'échelle de notre fichier. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement important à prendre en compte lorsqu'on travaille avec une conversion d'un PDF à un SVG. C'est vraiment à prendre en considération en tout temps. Je le recommande. Donc, pour le faire, en fait, l'idéal, vous aurez probablement seulement à le faire une fois lorsque vous démarrez votre logiciel. Puis après ça, c'est automatique. Il sera tout le temps à moi. En tout cas, le mien est toujours à la même place depuis que j'ai fait la modification. Alors, première étape qu'on doit faire, on vient cliquer sur l'onglet édition. Ensuite, on vient cliquer sur préférence et puis sur l'onglet outils. Parfait. Donc, quand on est ici dans la fonction outils, on a deux possibilités. Donc, au niveau de la boîte englobante à utiliser. Donc, boîte englobante visuelle ou boîte englobante géométrique. Donc, c'est bien celle-ci qu'on veut. On veut la boîte englobante géométrique. On ne veut pas que l'épaisseur du trait soit prise en considération dans notre échelle. Voilà. Donc, c'est juste un petit truc à savoir. Donc, je peux enregistrer sous et puis je vais l'appeler, oui, je vais l'appeler SOS sans problème parce que mon autre SOS est un PDF et puis je vais le sauvegarder en SVG. simple. Voilà. Et puis, cette fois-ci, pour faire un peu différent, je vais vous montrer comment, bon, simplement, on arrive à, en fait, à venir, c'est ma charnière SOS. Voilà. Donc, en fait, comment venir, bon, comme n'importe quoi, là, on vient déposer dans notre clé USB. USB. Donc, j'ai ajouté le fichier dans la clé USB. On va se diriger maintenant ma clé USB. Lorsque vous allez commander Shaper Origin, vous allez recevoir une clé USB et puis du côté droit, vous avez le port USB. Donc, très simplement, on vient l'ajouter dans notre port USB. Et puis, maintenant, je viens sur la fonction dessiner, importer. Et j'étais un peu plus tôt sur mon Shaper Hub, je vais me diriger maintenant sur mon USB. Et puis, je viens cliquer sur ma charnière SOS que je vais déposer n'importe où. En fait, c'est vraiment juste pour vous montrer. Voilà. Et puis, je me dirige vers Fraiser. On peut voir que mon fichier était préparé pour fraiser en intérieur. Donc, on a accès à nos informations. Donc, c'est très facile et très simple de venir finalement convertir un PDF en SVG via un logiciel qui est gratuit. Il existe aussi certains outils comme Converto qui est en fait vraiment juste un convertisseur. On vient déposer le fichier dans ce convertisseur-ci et puis, il fait la modification au SVG. Je dois avouer qu'à l'occasion, ce n'est pas l'idéal. On obtient quelques modifications au niveau de l'échelle. Moi, j'aime moins travailler avec ça. Je préfère travailler avec le InScape qui est en fait très simple, très rapide. Bon, là, j'ai beaucoup parlé donc ça paraît plus long mais c'est vraiment quelques clics, c'est fait, c'est envoyé dans notre machine et on est prêt à fraiser. Tandis que le convertisseur, je le recommande moins étant donné qu'il peut y avoir certaines variantes qui vont changer avec le convertisseur qui lui-même fait les manipulations pour nous finalement. Parfait. Donc, c'est sûr qu'il y a ces possibilités donc de faire, de créer nos fichiers. Par contre, on peut aussi venir chercher des fichiers qui existent déjà. Donc, très simplement, je vais vous montrer en fait dans Google, par exemple, c'est bientôt Pâques, je viens cliquer sur Rabbit. Alors, bon, je suis présentement acheté de cartes en Allemagne alors mon Google est allemand. je viens chercher Images et puis à ce moment-là, je peux aller un peu plus loin. Je peux aller dans la fonction Setting qui est juste ici et puis Advanced Search. Donc, en venant faire une recherche avancée, je peux garder mon mot Rabbit. Par contre, dans mon Type File, dans mon type de fichier, j'ai accès de dire, bon, moi, ce que je veux, c'est seulement un fichier SVG. Donc, je fais ma recherche et puis voilà, j'ai accès à plein d'images de différents logos de lapins qui seraient possibles à ce moment-là à fraiser. Tu sais, par exemple, celui-ci, je pourrais très simplement le télécharger et puis l'ajouter à ma clé USB ou mon Shaperub et l'envoyer dans ma machine. Il est même déjà color-codé. Donc, voilà, alors c'est vraiment une fonction lorsqu'on a besoin d'une image, d'un logo rapidement, ça peut être pratique ou encore, il existe en fait The Noun Project. Ma collègue Myria pourrait ajouter le lien dans la chat-room. J'aime beaucoup The Noun Project parce que, premièrement, il offre une panoplie de possibilités et puis, le SVG est toujours disponible. Donc, je clique encore une fois sur Rabbit. Alors, vous voyez, il y a plus de 2000 icônes qui sont disponibles. Il y a des photos. Donc, à ce moment-là, on a accès à avoir une panoplie de possibilités et puis, bon, on peut aller ensuite dans différentes catégories. Donc, je pourrais dire, bon, moi, ce que je veux, c'est de l'origami animal. À ce moment-là, j'ai accès à, par exemple, à cette icône et puis, on choisit l'icône qu'on peut télécharger en SVG. Donc, il y a vraiment de tout, tout, tout sur cette plateforme. J'aime beaucoup parce que si on a besoin, par exemple, d'un logo, par exemple, je pourrais dire j'ai besoin d'un masque. À ce moment-là, très rapidement, on a accès à des masques de tout genre, d'ailleurs. Donc, à partir du moment, par exemple, que je clique sur un logo, on va avoir accès à d'autres types de logos qui peuvent être semblables à celui-ci. Voilà. Donc, c'est une petite banque d'informations qui peuvent être intéressantes à savoir. Par contre, si vous avez déjà un logo, c'est ce que je vais vous montrer comment on peut faire. si vous avez déjà un logo, par exemple, je vais ouvrir ici, vous pouvez facilement et rapidement le changer en SVG. Par exemple, vous créez un meuble et puis, sur mesure, et puis, à ce moment-là, vous voulez ajouter une touche personnelle, votre logo de l'entreprise, de la société. À ce moment-là, sans problème, vous pouvez le faire. Alors, je vais vous montrer, en fait, je vais venir télécharger le logo de Shepard qui est un P... Qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, c'est un PNG. Donc, vraiment une image, un pixel. Donc, on va venir l'ouvrir. Une fois qu'on a ouvert, oui, effectivement, on veut importer une image matricielle PNG, effectivement. Donc, OK. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et voilà. Alors, si vous avez un logo en particulier ou une image que vous voulez transférer en SVG, très facilement et rapidement, vous pouvez le faire via Enscape. Voilà. Alors, la première chose à faire, en fait, je vais vous montrer. On peut très bien le voir que lorsqu'on fait notre zoom, le trait n'est plus net. Donc, moi, c'est un bon truc à utiliser si on n'est pas certain que c'est un vectoriel. En faisant un zoom, on peut voir très rapidement et simplement qu'effectivement, ici, on n'a pas un vectoriel, on travaille plutôt avec du pixel. Donc, on doit faire la conversion. Alors, je vais sélectionner mon logo au complet. Je vais me diriger dans le haut vers chemin. Vectoriser un objet matriciel. Et puis ici, vous avez différentes possibilités. Donc, seuil de luminosité, en fait, c'est par défaut. Par contre, par exemple, si j'avais un logo par couleur, je pourrais choisir ici des options avec couleur. Aujourd'hui, j'ai un logo en noir et blanc, donc je n'ai pas besoin de faire de modifications. Donc, on peut rester sur le seuil de luminosité sans problème. Et puis, je vais cliquer sur valider. Ici, j'ai une image de mon vectoriel qui a été créé. Je peux simplement fermer ma fenêtre. Je ne sais pas si vous le voyez, le logo, en fait, il faut vraiment le voir lors de la transformation, mais il a changé de couleur et devenu un peu plus foncé au niveau du noir. Donc, très simplement, je prends mon logo et je le glisse vers le haut. Donc, on peut très bien voir, donc ici, on a notre fichier de départ. Ici, j'ai mon nouveau fichier. Donc, je vais même le descendre un peu puis je vais faire un zoom. Ah oui! Donc, on peut très bien voir qu'ici, j'ai mon fichier vectoriel. ici, j'ai mon fichier pixel. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de mon fichier pixel. Je vais le retirer et puis, je peux le télécharger comme ça ou encore, par exemple, si je dis que j'ai envie de faire une gravure, par exemple, alors à ce moment-là, très simplement, le color coding sera un contour gris. Alors, à ce moment-là, je peux dire, je vais prendre mon fond blanc. J'aime bien mettre mon fond blanc à ce moment-là. Ça va me permettre de voir mon contour parce que si mon fond est noir, c'est plus difficile. Et puis, mon contour gris. Voilà. Donc, mon contour est bien de la bonne couleur. Voilà. je vais enregistrer sous logo chaper et puis, encore une fois, mon SVG simple. Je vais me diriger maintenant sur mon chaper hub, mon logo chaper que je viens ajouter au chaper hub et théoriquement, on va se rediriger juste ici. Je commence à avoir beaucoup d'informations. Je vais enlever ma charnière parce que je ne la fraiserai pas aujourd'hui. Donc, je vais venir importer. Je suis présentement sur ma USB, donc je viens choisir mon chaper hub et puis mon logo chaper. Voilà. Je viens le déposer. et puis, par exemple, je disais que j'ai fait sur ligne. Alors, à ce moment-là, par exemple, si j'avais une fraise à graver et puis, je vais faire un R-code. Donc, ça ne viendra pas fraiser pour vrai, mais ça va vous donner au moins accès à venir voir, par exemple, très simplement. Ici, j'ai manqué un peu de chaper. Parfait. Donc, je pourrais venir cliquer sur mon bouton vert et puis, automatiquement, ma gravure va se faire. Automatiquement. C'est sûr qu'aujourd'hui, je parle vraiment de la création de fichiers. Si vous voulez voir vraiment Origine en action, à ce moment-là, je vous invite à visiter le live.shapertooth.com et puis, à ce moment-là, de regarder un de nos webinaires sur les bases de Shaper Origine. donc, très facilement et simplement, je peux faire ma gravure. Donc, présentement, je ne grave pas réellement étant donné que je suis en R4. Bref, c'était pour vous montrer un peu les possibilités avec le fichier. Donc, très facilement et simplement, en fait, j'ai pris une image qui n'était pas un vectoriel et puis, je l'ai transformé en vectoriel et importé dans mon origine en SVG. c'est certain que ce que j'ai fait aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple au niveau de la ferrure qui est en fait le crochet, j'ai accès aussi à venir le travailler, venir le créer sur Shaper Origine. Par contre, c'est certain que si j'ai à travailler de façon régulière sur ce projet, ça vaut le coup de prendre le temps de créer le fichier à ce moment-là, il va toujours être créé parce qu'évidemment, à partir du moment qu'on crée sur la machine, on n'a pas accès à exporter notre fichier créé. Donc, je vais en fait retirer celui-ci. Je vais vous montrer, je vais enlever mon historique de coupe. Donc, par exemple, je vais vous montrer comment simplement et rapidement vous pouvez créer le fichier qu'on a fait en fait en premier, mais comment il est simple et facile de le faire aussi sur la machine. Donc, la première étape, on va venir faire une grille. et je sors ma machine de... ma fraise est une 6 millimètres. Oups! 6 millimètres. Parfait. Donc, on va recommencer et voilà. donc, ma fraise étant une 6 millimètres. Pourquoi je n'arrive pas à... Je veux faire ma... Je pense que je vais faire... Je vais aller chercher parce que présentement, j'étais en R-cote. donc, je vais venir chercher ma 6 millimètres. Je vais faire mon Z-touch. Donc, le Z-touch, en fait, qui est la... Bon, mon Z-touch, excusez. Quand je veux faire trop de choses en même temps, expliquer et manipuler. Donc, en fait, le Z-touch est la calibration en axe des Z. Donc, c'est quelque chose qui est important à faire lorsqu'on vient installer une fraise. Je vais vous montrer en fait comment créer une grille. donc, on amène Shaper Origin à l'extérieur du matériau. Je vais venir descendre ma fraise. Je veux qu'elle vienne vraiment s'accoter sur mon coin de mon matériau. Donc, je suis prête à faire ma première... ma première point de référence, mon premier point de référence. D'ailleurs, dans les webinaires de base, effectivement, on explique bien comment faire une grille, comment scanner, comment fraiser. Donc, ce sont tous des choses qui sont accessibles à partir du logiciel, des webinaires de base, finalement. Donc, ma grille, présentement, elle a un espacement de 10 mm. Je veux un espacement de 1 mm. Donc, vous pouvez voir dans le haut ici, si je me déplace dans l'axe des X et l'axe des Y que j'ai accès à savoir exactement où Origin se situe au millimètre près, mais je pourrais même venir ajouter finalement au 0.5 mm près. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, on veut créer directement sur Origin. Donc, je vais venir cliquer sur Créer. Et puis, pour venir faire mon ellipse, je vais venir chercher un rectangle. ma largeur était de 38, si je me souviens bien. Ma hauteur, 60. Et puis, évidemment, on veut une ellipse, donc on va avoir besoin d'un rayon de 30. Et voilà. Vous pouvez voir. Je vais venir changer mon ancrage. Je vais venir le choisir au centre. Donc, je pourrais, vous voyez là, je vais venir l'installer exactement au même endroit. Et voilà. C'est la même chose. Donc, je vais venir l'installer par contre à côté parce que je vais vous montrer comment simplement vous pouvez venir le travailler. Donc, lorsque vous allez venir faire superposer finalement deux fichiers ensemble, l'important, ce sera de prendre en note votre axe d'X et Y à partir de votre point d'ancrage qui est ici, en fait, le centre. Donc, 223 par 68. Et je viens déposer. Excusez-moi, je vais juste prendre une légère gorgée d'eau. Parfait. Alors, on a déjà notre ellipse de près. Je peux venir chercher mon rectangle. Alors, mon rectangle a une largeur de 21, une hauteur de 49. Et voilà. Encore une fois, je viens chercher mon ancrage au centre. Et puis, bon, du fait que je n'ai pas bougé la machine, mon point d'ancrage est déjà au bon endroit. donc 223 et 68. Donc, je viens déposer. À ce moment-là, étant donné que vous n'avez pas fait de color coding, quand vous allez venir choisir l'option fraiser, évidemment, vous allez vous-même venir chercher la poche et puis, très simplement, venir commencer à fraiser. Donc, c'est sûr, aujourd'hui, présentement, je fais un air cut. Donc, ce n'est pas une réelle coupe, mais c'est pour vous montrer un peu qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, évidemment, on a accès aussi à venir travailler sur notre intérieur de ligne. Je peux venir travailler autant manuellement qu'automatiquement. Si je veux chercher mon automatique, je dois peser sur mon bouton vert pour aller chercher une avance qui est finalement toujours stable. à partir de ce moment-ci, il me reste à faire une légère poche comme ça ici. Donc, pour venir, c'est l'avantage aussi de Shepard Origin, on peut vraiment bien voir finalement où est-ce qu'on a déjà passé avec notre machine, qu'est-ce qu'on a déjà fraisé grâce à l'historique de coupe qui est en bleu. Donc, ici, on a notre fichier qui a été créé via un logiciel. On a ici notre fichier qui a été créé directement sur la machine. Donc, évidemment, il y a plusieurs possibilités de dessin. Je vais juste passer. Vous avez accès au cercle, au rectangle, au crayon. Donc, le crayon, très simplement, on vient faire des lignes ou encore, on peut venir faire des formes. Si je veux à ce moment-là fermer ma forme, je me redéplace sur mon premier point et double-clic, à ce moment-là, automatiquement, j'ai une forme fermée. Vous avez aussi accès au texte. Donc, je pourrais, par exemple, écrire Shepard. Voilà. Très facilement et simplement. D'ailleurs, depuis la dernière mise à jour, vous avez aussi tous les accents, donc tous les caractères français, accent aigu, accent grave, CCD. Donc, tout est accessible sur la machine elle-même. Et puis, finalement, vous avez aussi accès à Box Joint qui est en fait une option qui va vous donner accès à choisir le nombre de queues et puis de faire finalement des assemblages à queue droite directement sur la machine sans devoir créer un fichier, donc directement sur la machine elle-même. Donc, l'idée aujourd'hui était vraiment d'explorer un peu les possibilités de création de Shepard Origin pour finalement voir comment il est simple, facile et rapide de travailler autant directement sur la machine ou encore avec un logiciel. Si vous êtes déjà habitué avec un logiciel qui n'offre pas la sauvegarde SVG à ce moment-là, encore une fois, très simplement, vous pouvez importer ce fichier soit en PDF ou DXF dans un autre logiciel par exemple InScape qui est gratuit et puis à ce moment-là faire la conversion en quelques clics, l'ajouter à la machine puis on est prêt à fraiser. Donc, je n'ai pas du tout regardé la chatroom mais je vais aller voir un peu s'il y a des questions. on va aller voir ça. Alors, de ce que je comprends, il resterait une question à répondre. Alors, la question était à propos de la police, en fait, le fond de sur la machine. Donc, en fait, directement sur Origine, vous n'avez pas accès à changer la police de texte. Par contre, vous pouvez à ce moment-là facilement, bon, vous avez vu, j'ai ajouté du texte en forme guide sur, dans InScape mais vous pouvez choisir la police qui vous convient et puis à ce moment-là l'importer dans Shaper Origin. Donc, présentement, la police qui est disponible pour travailler directement sur l'interface, il y a une seule police et puis en fait, c'est une police qui a été créée par Shaper Tool eux-mêmes. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas non plus une police que vous allez retrouver dans un logiciel. Donc, si vous voulez explorer d'autres polices, d'autres possibilités, d'autres designs de texte, vous pouvez facilement le faire dans InScape et puis l'importer comme je vous ai montré un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, encore une fois, je vous invite à regarder un webinaire sur les bases de Shaper Origin et Shaper Workstation si vous voulez découvrir un peu plus les possibilités et les différentes fonctions possibles de faire avec la machine elle-même. Et puis, bref, si vous avez des questions après ce webinaire, vous êtes toujours les bienvenus à nous écrire à LO à ShaperTools.com. Bye, bye. ! Sous-titrage ST' 501